Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans le sud de la France. On se retrouve avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour Alex. Yves, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois en arrière. Et c'est quelqu'un qui louait cette maison qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui louait en location longue durée. Et j'étais passé par là à voir son fils Gaëtan et on avait dit à Yves à l'époque, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de la passer en location courte durée ? Yves à l'époque, il me disait, ici la location courte durée ne se fait pas, est-ce que tu crois que ça peut marcher ? Je lui ai dit, il faut le tenter. Il m'a écouté, il a passé à l'action et après on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il a réussi à faire et on va lui demander des résultats. Yves, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Yves, depuis combien de temps tu louais cette maison et c'était quoi le montant du loyer que tu avais de cette maison par rapport à ça ? Donc je suis fonctionnaire, bientôt à la retraite. Et donc cette maison est issue de la séparation de deux maisons qui sont mitoyennes maintenant. D'accord. Et au départ on louait en longue durée. C'était quoi le montant du loyer ? 700 euros par mois, charge comprise. Depuis beaucoup d'années ? Ça faisait 4 ans qu'on louait. On a eu 3 locataires. D'accord. Donc je suis passé à ce moment-là, elle était vide ? Oui, tout à fait. Il y avait Gaëtan avec son épouse qui habitait et après ils allaient partir et tu m'avais dit que tu allais la remettre en location longue durée. Donc on a discuté de tout ça et c'était quelle la vision que tu avais à l'époque de la location courte durée ? Bon à l'époque je ne connaissais pas vraiment quoi. J'ai découvert par rapport aux personnes que tu accompagnais que ça avait une rentabilité beaucoup plus importante que la location courte durée. Et puis je trouvais ça l'idée intéressante parce que j'aime bien le département, j'aime bien faire connaître les beaux paysages du département. Et avec Catherine je me suis dit on va essayer quoi. On est dans un département qui n'a pas de grandes villes, qui n'a pas pour attirer les pros et tout ça. Un petit peu touristique mais pas trop. Et tu m'avais dit à l'époque aussi et en plus on a un handicap c'est que mon village n'a pas ni nom de rue ni numéro de rue. Et non ? Donc je l'ai dit bah c'est un challenge supplémentaire mais bien évidemment il faut le tenter. Et ce qui est bien c'est que tu m'as fait confiance, on a franchi le pas pour le tenter. Par contre je t'avais dit en regardant un peu la maison et tout donc il faudrait faire un petit coup de rafraîchissement. Donc est-ce que tu peux nous raconter, même si après on va le voir dans la vidéo, qu'est-ce que tu as fait exactement au niveau de rafraîchissement ? Donc au niveau rafraîchissement, on a changé tout le carrelage du rez-de-chaussée. On a mis du carrelage imitation bois. On a repeint tous les murs avec des peintures plus claires que ce que c'était pour éclaircir. On avait des plafonds avec du lambris bois. On a peint le lambris en blanc pour que ça soit plus clair aussi la pièce. Pour que ça soit plus clair aussi la pièce. Pour que ça soit plus clair. On a repeint tous les meubles de la cuisine parce qu'ils étaient assez anciens et un peu disparates. On a passé plusieurs meubles qui avaient été rajoutés et on a peint ça de la même couleur. On a changé les WC, parce que c'était des WC de l'époque de la maison, donc qui étaient anciens. On a refait toute la salle d'eau. J'ai refait tous les joints de la salle d'eau. Puis j'ai repeint la faïence comme dans les WC. On a refait les peintures des chambres aussi. Ensuite, on a créé un WC à l'étage. Séparé. Séparé, pour éviter d'avoir à descendre la nuit avec un petit lave-main. C'est vrai qu'on peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc c'est bien d'avoir deux WC à disposition. Oui, parce que vous avez deux chambres là-haut, un canapé ici. Oui, trois chambres là-haut. Ah oui, trois chambres. Donc on peut accueillir une grande famille, plusieurs amis et tout ça, donc c'est top. Donc en gros, tu as fait un rafraîchissement. En plus, c'est toi qui as fait les travaux, donc il y a eu tous les matériaux. Oui, oui. En plus, je sais que beaucoup de matériaux, tu les as achetés en promotion. Oui, le château est en promotion, moi. Tu es le roi de la promotion. Donc est-ce que tu as plus ou moins une idée du budget que tu as dépensé pour le rafraîchissement ? Le rafraîchissement, j'ai dépensé à peu près 5 000 €. 5 000 €. Donc bien évidemment, si c'était une entreprise, tu aurais dépensé entre 10 et 15 000 € facilement. Oui, facilement, oui. Parce qu'entre les économies de main-d'œuvre, plus les économies du matériel qui a eu en promotion, bien évidemment que ça a donné... Donc tu avais fini les travaux, il me semble, en juillet 2021. Tout à fait. Tout à fait. Et donc tu les avais mis en location en fin... Fin juillet 2021. Et l'anecdote, c'est que je l'ai mis sur le booking le samedi soir à 23 heures. Et le dimanche 21, quelqu'un est arrivé parce qu'il l'avait loué, mais on ne s'est pas rendu compte. Donc il est venu frapper à la porte. Voilà. Donc j'ai loué, je suis devant la porte, vous êtes où ? Ah bon, on arrive, on est à côté. C'est une dame en moto qui a été très sympathique et qui nous avait un très bon commentaire. Mais elle trouvait ça rigolo, quoi. J'ai expliqué qu'on avait mis ça en location hier soir, la veille à 23 heures et... Donc du coup, à l'époque, tu louais donc 700 euros par mois en longue durée. Tu as mis en fin juillet 2021. Oui. Ça a été quoi déjà le montant du premier mois, c'est-à-dire en août 2021, à niveau location ? Au niveau location, en net, ça a été 2000 euros, quoi. Donc en gros, trois fois plus... Tout à fait. ...que ce qui fait un mois normal. Demain en plus, en août, c'était 2800 euros, toi. Ah ouais, quatre fois. Quatre fois. Quatre fois 7, 28, ouais. C'était 2800 euros, ouais. Énorme. On a loué 700 euros la semaine, quoi. Donc en gros, quand tu as vu ça, j'ai dit, là, ça a l'air de marcher. C'est bon, en août ça marche bien, on va voir en septembre. Donc du coup, déjà, tu avais récupéré la moitié de ton investissement et de ton rafraîchissement. Tout à fait. Donc après, les autres mois, entre septembre, automne, novembre, décembre, pendant l'hiver, c'était quoi la moyenne, plus ou moins ? La moyenne, les six derniers mois de 2021, ça a été 2000 euros la moyenne. 2000 euros ? Oui. Même en hiver, on a loué à Noël des gens qui viennent travailler dans le département, qui louent une semaine. Et puis le week-end, des familles ou des couples qui veulent un peu s'évader. Et maintenant, il y a la nouvelle saison qui approche. Donc comment ça se présente, juin, juillet, août ? Ça se présente très bien. On est, juillet, on est presque complet. On a eu un désistement, là, sur une personne qui devait louer la semaine et qui loue plus que deux jours. Donc ça, il faut qu'on arrive à louer les cinq jours. Donc presque complet juillet. Oui. Tout à l'heure, il y a cinq minutes. Oui, ça y est. Et ça a fait un bling. Bling, oui. C'est le petit bruit et booking, là. Voilà. Donc, une réservation. Alors, tu peux nous dire, c'était quoi les dates de réservation ? C'est le 14-21 août, là. D'accord. Et c'était quoi le montant de la réservation ? Deux mille euros, là. Deux mille euros. Voilà. Donc, mois d'août, tu as déjà réservé combien de semaines, alors ? Trois semaines, déjà. Ça y est. Trois semaines ? Oui. Donc, trois semaines, combien de chiffres ? Deux mille sept cents euros. Deux mille sept cents euros. Déjà, c'est énorme. Donc, si on fait un bilan sur une année, plus ou moins, quel chiffre ? Sur une année, on est à peu près à 1800 euros, quoi. Donc, c'est énorme. 1800 euros x 12, donc ça nous fait 22-22 mille euros. Donc, avant, tu étais 7 x 12, tu étais à 8400. Tout à fait, oui. Donc, presque trois fois plus. Oui. Donc, tu as déjà récupéré ta mise de rafraîchissement. Bien évidemment, c'est en train de te rapporter plus. C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi l'idée maintenant de faire ? L'idée, c'est de... On a un grand garage. D'accord. Avec trois travées. Trois emplacements. Trois emplacements, oui. Qui font 25 mètres carrés au sol. Et on peut faire un niveau. Donc, l'idée, c'est de refaire dans une première travée, un nouveau gîte. Donc, il va faire à peu près 25 mètres au sol. Oui. En haut, peut-être 15-20 mètres. 15-20 mètres, oui. Tu vas faire un petit duplex de 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. On pourra accueillir entre 4 et 6 personnes avec un canapé lit. Donc, tu vas renouveler ce qui marche ici. Tout à fait. Donc, c'est vraiment génial. Avec tout ce qu'on a appris depuis un an. Alors, avant qu'on puisse aller dans la prochaine vidéo, on va faire une visite du gîte. Pour ceux qui pensent que la location courte durée, est-ce que ça va fonctionner dans une petite ville, dans un village, dans une ville un peu moins d'habitants et tout ça, qu'est-ce que tu vas répondre par rapport à ton expérience ici ? Ça peut marcher, je pense. Parce que... Parce qu'ici, ton village, combien d'habitants ? Dans notre village, on a 65 habitants. 65 habitants. 65 habitants, oui. Avec pas de nom de rue, pas de numéro de rue, 65 habitants. Et c'est possible. Tout à fait. Donc, pour ceux qui se posent toutes ces questions-là, tu leur racontes quoi ? Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. On a déjà 4 familles qui sont venues l'année dernière, qui réservent de nouveau cette année. Donc, ils sont très satisfaits du gîte, très satisfaits de l'accueil. Par contre, juste pour revenir, tu as fait classer la maison en gîte. Oui. Quand ils sont venus, le gîte de France de la région, ça a été quoi le commentaire quand ils sont venus ? Le commentaire, c'est qu'ils trouvaient ça très beau, très bien aménagé. Et on a eu une note maximum qu'on pouvait avoir pour un gîte pour une première location. Ils nous ont dit que vous avez vraiment équipé avec tout ce qu'il faut. Donc, il y a un cahier des charges pour Gîtes de France. On a suivi le cahier des charges. Et donc, on a... Et en plus, tu as fait juste un rafraîchissement. Oui, tout à fait. Tu n'as pas tout cassé pour refaire ? Avec un rafraîchissement, oui. Oui, oui. Mais ça a complètement changé la maison. C'était une maison qui avait 30 ans. Et c'était le carolage d'époque, avec des impacts de parcours. C'est pour ça quand même, moi, il y a la réunion des membres, parce qu'on est venu avec des membres pour visiter le gîte et tout ça. Donc, il y a une grande tablée qui va être là, avec une terrasse avec une vue exceptionnelle derrière. Voilà. Bien évidemment. Donc, voilà. Pour ceux qui hésitent à passer à l'action, pour ceux qui se posent tout à ta question, est-ce que j'investis dans l'immobilier ? Est-ce que je n'investis pas ? Est-ce que je veux faire l'allocation courte ou durée et tout ça ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à passer à l'action ? Il n'y a pas vraiment de risque à faire ça. Si l'allocation courte ou durée ne fonctionne pas vraiment, on peut toujours faire de l'allocation longue durée. L'argent n'est jamais perdu. En tout cas, pour toi, ça marche. Pour moi, ça marche. Et si ça marche pour toi, ça peut marcher pour les autres. Oui, tout à fait. Vu le secteur où on est, le peu d'habitants dans le village, quand je vois comment ça fonctionne, ça peut marcher partout ou ailleurs. Il suffit de bien accueillir les gens, aménager le gîte avec vous, et puis les gens sont satisfaits. Ah ben c'est top. Amener les services, parce que c'est bien de les accompagner, parce qu'on est dans une démarche d'accompagnement, de découverte du département. Donc, ils sont très satisfaits de cet accompagnement. Et ça, on avait discuté, parce que tu es à deux ans de la retraite, et le but, c'est qu'on sera à la retraite, c'est de proposer des visites guidées, parce que tu connais bien les départements. Donc, tu as aussi investi dans des voulots électriques pour proposer des voulots électriques. Tout ça, c'est des obsèles que tu peux proposer. C'est vraiment, vraiment top. Donc là, celui-là fonctionne bien. Tu vas transformer un garage qui servait de stockage pour transformer aussi dans un deuxième gîte. Oui. Tout ça. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Bien évidemment, au fur et à mesure qu'il avancera avec les travaux, on fera une vidéo et des photos de ce gîte. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la prochaine vidéo pour faire une visite du gîte et pour que tu puisses nous montrer exactement c'était quoi ce rafraîchissement. D'accord. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501